Ils attendaient ce jour depuis des mois, des vacances au bout du monde, un voyage au bout d'eux-mêmes. Allez, c'est parti, Pérou. Direction l'Amazonie, pas pour jouer les simples touristes, mais pour vivre une aventure hors du commun. Sortir de France, premier grand voyage, premier grand voyage et le voyage dans le voyage. Ayahuasca. Derrière ce nom bizarre, une plante hallucinogène interdite en France. C'est pour cette raison qu'il se rende au Pérou où il est en vente libre, pour goûter à cette plante qui fait voyager les âmes. Benjamin travaille dans le textile. Aujourd'hui, s'il joue un peu les chefs de bande, c'est parce qu'il connaît bien les effets de l'ayahuasca. Benjamin a fait le voyage l'année dernière et il a décidé de faire des émules. Il a réuni une quinzaine de touristes en quête d'une thérapie de choc. On se découvre petit à petit. On a ici Nicole. Nicole, qui était avec nous déjà depuis hier soir. Montpellier. 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 Bonjour, Lorraine. Ils ne se connaissent pas. Benjamin les a recrutés grâce à Internet. Ah oui, c'est vrai, c'est trois. Tous ou presque traversent une période difficile en ce moment. Il y a Géraldine, journaliste dans la vie et qui vit au Portugal. Cette mère de cinq enfants vient de divorcer. Elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver. Mais Géraldine n'a encore aucune idée de ce qu'elle va bientôt vivre. Florence, elle, a 35 ans. Son sourire cache en fait une jeune femme fragile qui a l'impression de passer à côté de sa vie. Pour moi, c'est vraiment l'inconnu, que ce soit le voyage, le fait de voyager, aussi bien que le voyage de l'esprit. Mais j'ai envie de le faire, donc je me lance. Ce qui l'attend est à peine croyable. Une aventure aux limites du surnaturel. De plus en plus de touristes occidentaux sont tentés par ces expériences mystiques autour de l'ayahuasca. Pas vraiment des vacances, mais une plongée dans le labyrinthe de leur inconscient. Voyage au pays des chamanes. Trente heures plus tard, Florence et les autres découvrent Iquitos. Une enclave péruvienne au carrefour de la Colombie, de l'Équateur et du Brésil. Une piste en très mauvais état les conduit au centre, Esperitu de Anaconda, l'esprit de l'anaconda. À la lisière de la jungle, sur plus de trente hectares, le plus récent des centres chamaniques, ils touchent au but. Mais rencontrer un chaman, ça se mérite. Avant même de fouler le sol péruvien, Florence, Géraldine, Benjamin et sa petite amie Erika se sont soumis à un régime très strict. Et à vrai dire, plutôt dissuasif. Pas de viande, pas d'alcool. Quant au sexe, formellement interdit. Pas de sexe pendant trois mois. La même pièce. Mais c'est pas dur ça, de ne pas avoir de sexe pendant trois mois ? Bah si. Je plaisante. Moi c'est le truc le plus... C'est ce qui me bloquait depuis le départ. Le but est de se séparer justement de la chair, de se séparer en fait de tout l'appel des sens. Casser quelque chose, casser des mauvaises habitudes et de repartir à nouveau. A peine arrivé, première rencontre avec les plantes. En guise de cocktail de bienvenue, une décoction d'assoussena, une plante aux vertus nettoyante. Le but, c'est que tout sorte et ne rien laisser au fond de son estomac. Il est possible aussi, d'après ça, il y a aussi une partie qui passe dans le côlon, provoquant quelques petits guerrées, tempestives, on va dire, dans la journée. Pour se préparer au grand voyage de l'esprit, il faut d'abord se purger le corps. La boisson se révèle être un vomitif imparable. Et pas question de se défiler. Ils doivent en boire deux à trois bols, sous l'œil attentif d'un chaman qui veille. On est arrivés ce matin, on n'a pas dormi depuis trois jours, donc le fait de vomir comme ça, c'est quand même un peu épuisant. Par des vacances, ça remue un petit peu là. Il leur faudra plusieurs heures pour se remettre de leurs émotions. Le centre est un domaine fermé, surveillé jour et nuit par des gardiens en arme. L'homme qui dirige l'endroit est le maître chaman le plus célèbre du Pérou. Il s'appelle Guillermo Arevalo. Il a même tourné dans un western avec la star du cinéma français, Vincent Cassel. Les touristes viennent des quatre coins de la planète pour consulter ce sorcier guérisseur. Un spécialiste des plantes. Ça c'est une plante très bonne. Cette fleur à l'apparence inoffensive, c'est du curard. Ce n'est pas vraiment une plante médicinale, mais elle possède une substance qui peut paralyser les nerfs. A leur arrivée, Guillermo a reçu nos voyageurs un par un pour écouter leurs problèmes. Pour lui, ce ne sont pas des touristes comme les autres, mais des patients qu'il faut avant tout soigner. La majorité des gens sont malades, psychologiquement. On est tous esclaves de quelque chose, que ce soit du travail, de l'argent ou d'autre chose. Les personnes qui viennent ici ont besoin de savoir qui elles sont, en réalité. Elles veulent se rencontrer, savoir ce qu'elles vont faire ou devenir dans le futur. L'ayahuasca est très bon pour guérir certains traumatismes, psychologiques et physiques. Cette nuit, première cérémonie initiatique autour de l'ayahuasca, la fameuse plante psychotrope pour laquelle ils ont tous fait cette expédition. Le disciple de Guillermo qui va surveiller les préparatifs, c'est lui. Il s'appelle François et il est français. Il prend de l'ayahuasca depuis plus de 12 ans et désormais, François est lui aussi un chaman. Il donne même des conférences dans le monde entier. Ah oui, moi je suis à l'origine, je suis arrivé, il n'y avait rien. On prenait l'ayahuasca dans une petite hutte en pleine forêt. C'est très sympa de voir comment les choses évoluent. Maintenant ça fait un peu club-mètre peut-être. Je crois qu'il y a une espèce de mouvement culturel, une espèce de mode, c'est vrai. Il y a aussi, j'ai l'impression, dans la société moderne, un désir de reconnexion spirituelle. C'est aussi placer l'approche de la médecine à un autre niveau, pas juste à un niveau physiologique, mais à un niveau aussi spirituel ou émotionnel. 20 heures, tout le monde est fin prêt pour le grand voyage. Ça peut paraître étonnant, mais l'ayahuasca se présente dans de vulgaires bouteilles en plastique. Un par un, François appelle les participants. Le rituel peut commencer. Il faut boire cette mixture épaisse de couleurs marron. C'est extrêmement concentré et terriblement amer. Une heure plus tard, extinction des feux. Le reste de cette cérémonie étrange doit se dérouler dans l'obscurité la plus complète. Guillermo rejoint le groupe. Pour être en mesure de pratiquer son art, le guérisseur doit lui aussi boire un verre d'ayahuasca et atteindre ainsi l'état de trance. Chez les indiens chipibo, on surnomme l'ayahuasca la purge. Mais là, il ne s'agit plus de soulager son corps, mais d'éliminer les pensées négatives de l'esprit. Le breuvage ne semble pas faire le même effet sur tout le monde. Il y a ceux qui affrontent leur peur comme Florence. Ceux qui semblent en pleine extase. Et ceux qui voient ressurgir des moments enfouis de leur passé. Géraldine, la mère de cinq enfants, revit physiquement ses accouchements. Sonia, la femme du chaman, prodigue des soins individuels à base de parfums. Mais elle est surtout là pour aider tous ceux qui supportent mal l'expérience. Florence n'arrive même plus à marcher toute seule. Guillermo, le maître de cérémonie, entonne des chants sacrés, les Icarios. Selon les croyances, la voix de Guillermo aurait le pouvoir de guider les voyageurs perdus. Les chants vont se succéder ainsi jusqu'au petit matin. C'est très, très bon. J'ai vu beaucoup d'étoiles, des arcs-en-ciel. Il y avait beaucoup de lumière. Je ne peux rien dire, mais c'était super puissant. Je savais que... Je ne savais pas quoi s'attendre, mais je n'attendais pas ça. Encore sonné, il leur faudra du temps pour réaliser ce qu'ils viennent de vivre. Dans la journée, aucune activité n'est prévue pour laisser, paraît-il, le temps à chacun de méditer. Géraldine a le sentiment d'avoir découvert cette nuit des sensations qu'elle n'avait jamais perçues lors de ses cinq accouchements. Il y avait une espèce d'extase et plein de contractions, comme dans le yoga, comme ça, des contractions de mes muscles, de mon ventre, comme ça, par segments. Donc, c'était assez extraordinaire et étonnant. un espèce d'état d'apesanteur, un espèce d'état d'apesanteur, aussi. Agréable. Très agréable. J'ai eu l'impression de recevoir des enseignements comme ça, des cassettes. Comme dans Matrix, à un moment, il est branché, puis on lui met sur l'ordinateur un programme de karaté, je ne sais pas quoi, et donc, son cerveau, il assimile tout ça. Florence, en revanche, est complètement déstabilisée. Voilà, c'est dur. Je ne sais plus vraiment. Ce matin, je n'ai pas dormi de la nuit, avec beaucoup de peur, etc. Et ce matin, c'est vraiment comme une loque. Je suis partie pleine d'enthousiasme. Ça fait six mois que j'en parlais à tout le monde, que j'étais pressée que ça arrive, que ça arrive. Et là, tout qui s'est écroulé, c'est quelque chose que je ne contrôle pas du tout. Elle nous confiera avoir presque envie de tout arrêter. Dans le camp, nous faisons la connaissance d'un autre voyageur qui n'appartient pas à notre groupe de touristes et qui, jusqu'à présent, évitait soigneusement notre caméra. Et pour cause. À Paris, Aziz est chirurgien. Il en est à son cinquième séjour ici. Parfois, tu sais, tu as tendance à aller chez le médecin, docteur, ça ne va pas, ou j'ai mal, ceci. Le médecin, il t'examine. Parfois, il te fait même faire des radios ou des examens de sang. Il constate que tout va bien. Et puis, il te dit au revoir, vous n'avez rien. Mais toi, tu sais que ça ne va pas. Tu vois ? Et il se trouve que nous, dans notre médecine, entre normal et quelqu'un qui est anxieux, tu vois, l'état d'oxygène ou la névrose d'angoisse ou la dépression de l'autre côté, on n'a rien. Et eux, ils sont beaucoup plus fins que nous. Ils ont tout un tas d'états intermédiaires qu'ils connaissent bien, qu'ils savent reconnaître et qu'ils savent traiter. Aujourd'hui, Aziz songe carrément à abandonner son métier de chirurgien au profit de cette médecine traditionnelle indienne. Le lendemain de la cérémonie, Guillermo organise ce qui ressemble à une thérapie de groupe. Le grand truc, c'est que j'ai vu un énorme serpent. Il s'approchait de moi. Chacun raconte son expérience intime. Et là, il a ouvert sa bouche et j'étais là. Le chaman, comme un psychanalyste, écoute sans rien dire. Pendant que sa femme, Sonia, retranscrit les visions, les sensations. J'ai énormément pleuré, mais pleuré depuis le début. Un souffle de vie qui m'apaisait. J'ai eu la sensation aussi d'être à l'intérieur de Guillermo. En fait, comme si Guillermo était une grande, une maison ouverte sur l'infini, mais en même temps couverte, qui protégeait. Et aussi, il y a un moustique qui est venu chanter à l'oreille. Même eux ont du mal à croire ce qu'ils racontent. Avec cette séance, Guillermo s'est assuré que tous ses visiteurs étaient en mesure de renouveler l'expérience. Il nous a confié parfois déconseiller l'ayahuasca. Car la plante chamanique n'est pas sans danger. Illustration avec le déjeuner, le seul vrai repas de la journée. Ici, l'alimentation est strictement contrôlée. Pas pour le plaisir de maigrir, c'est avant tout un impératif médical. Pour preuve, ce questionnaire qui a été remis à tous les participants, avec mise en garde pour les cardiaques, les sujets à l'hypertension et les épileptiques. Au titre des contre-indications, on retrouve l'alcool, le porc et la viande rouge. Il y a aussi des risques mortels. Le mélange ayahuasca et antidépresseur peut provoquer des accidents cardiaques et des hémorragies cérébrales. Nous décidons de nous rendre dans un dispensaire de la région pour y interroger un médecin renommé. Un spécialiste des plantes adeptes de la médecine classique et de la médecine traditionnelle indienne. Pour le docteur Inchostegui, l'ayahuasca peut se révéler désastreux sur le plan psychologique. Il faut vraiment que ces gens fassent attention s'ils veulent venir faire ce genre d'expérience. Les Européens, les Asiatiques et les Américains doivent au minimum venir avec leur examen psychiatrique qui certifie qu'ils peuvent supporter ce genre d'expérience cérébrale. que cela n'affecte pas leur état de santé mentale et leur comportement. Le danger ne vient pas de la plante en elle-même mais de la mauvaise utilisation qui en est faite. Le danger ne vient pas des guérisseurs. Eux sont généralement habitués à la préparer. Mais le problème, c'est les consommateurs. Et pourtant, aucune de ces mises en gare n'est indiquée dans ce guide de voyage français bien connu qui invite plutôt les touristes à essayer l'expérience hallucinogène. À Iquitos, les agences de voyage ont bien compris l'argent qu'il y a à gagner avec le tourisme de l'ayahuasca. Une activité touristique exotique comme les autres proposée entre les balades sur l'Amazone, les treks dans la jungle et la pêche aux piranhas. Un business qui a pignon sur rue et pourtant. Bonjour, je suis à la recherche d'une cérémonie à l'ayahuasca. Pas de problème, mais viens à l'intérieur. Quand il s'agit de négocier une initiation à l'ayahuasca, on préfère nous emmener dans les arrières boutiques à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Tiens l'ami, regarde ça, ça parle de l'ayahuasca. Lis ça et je reviens tout de suite. Pour nous faire patienter, on nous donne même à consulter un magazine sur le cannabis. Les vendeurs ont leur réseau et ils organisent une prestation sur commande. Je voudrais voir une initiation, une cérémonie à l'ayahuasca. Bien sûr, c'est possible. Où ça ? Dans une maison chez un particulier. Où ça ? Une maison où ? Ici même, à Iquitos. Et combien ça coûte ? Pour voir, c'est 65 dollars, 200 solets. On m'a dit que c'était 50 dollars. Non, 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 65 dollars. Oui, mais moi, j'aimerais mieux 50 dollars. Bon, allez, 50 dollars, d'accord. On peut marchander, mais là non plus. Aucun avertissement sur les risques encourus. Il faut dire qu'à Iquitos, il n'y a qu'à demander. Pour se procurer toutes les substances psychotropes locales, rien de plus facile. Au grand marché central de Belhem, le quartier populaire d'Iquitos, on trouve même une allée dédiée uniquement aux produits chamaniques. ça, c'est de l'ayahuasca en poudre. C'est combien ? Ça coûte 60 sols, 15 euros. Mais il te faut aussi de la chacruna pour faire un mélange. Vous en avez de la chacruna ? Et en prime, on a même droit à la recette. Il faut mélanger les deux pour que ça marche. Là, tu en as bien pour 3 ou 4 personnes. Ici, c'est légal, pas en France. Mais en bonne commerçante, elle a solution à tout. Oui, je vais te mettre une étiquette dessus. Ne t'inquiète pas. Et vous en avez des étiquettes ? Oui, oui. Cette dame est décidément bien serviable. Dessus, je te mets une étiquette où c'est marqué Comaceba. C'est quoi, Comaceba ? C'est une plante médicinale. Comme ça, tu passeras la douane sans encombre. Tu n'auras pas de problème. On fait toujours ça pour les étrangers. On met un autre nom sur l'étiquette et comme ça, la douane ne te saisit pas. La vendeuse est apparemment habituée à tromper les douaniers. Au centre de l'esprit de l'anaconda, nos touristes français sont à mille lieux de ce genre de préoccupations. Ils en sont maintenant à la moitié de leur séjour et ils ne font pas grand-chose de leur journée. Aujourd'hui, enfin une activité au programme. on va choisir les tambours on va faire le tour du centre. Ça, c'est le premier qui est disponible. Une planche de bois, deux, trois troncs d'arbre, une petite table. Ce qui va se passer, c'est qu'on va installer un matelas sur cette planche de bois. Il y aura une moustiquaire, un hamac. Vous aurez des bougies. et le but de l'isolement, on en a déjà un petit peu parlé, c'est de rester plutôt dans le silence, donc ne pas échanger entre vous, parce que vous n'allez pas être très loin les uns des autres. Donc, c'est très important de rester, vraiment, de faire une diète, ce qu'on appelle aussi une diète de mots, de paroles, trois jours. Pendant trois jours et trois nuits, ils sont censés méditer chacun de leur côté, dans des petites huttes disséminés dans la jungle. Trois jours dans la jungle toute seule ? Oui. Et c'est ça les vacances pour toi ? Ce n'est pas vraiment des vacances, c'est un exercice, un exercice à faire. On est prêt pour la Robinsonade ? Oui. Ah oui, ça me réjouit. L'isolement en pleine jungle est un passage obligé de l'initiation chamanique. Florence, elle, s'installe sans grande conviction. La perspective de ne plus pouvoir parler avec les autres ne l'enchante guère. C'est sympa, mais je réalise que je n'y passerai pas ma vie. Par moments, on se dit je l'ai voulu, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici ? En réalité, ils ne tiendront le coup que quelques heures. Très vite, ils décident de couper court à l'expérience. Ils sont tout de même en vacances. Dès le soir, retour à des activités plus conviviales. le bain est ici. C'est le bain de la renaissance. C'est le bain de l'amour. Ce qu'il se verse sur la tête, c'est un bain de fleurs. Cette douche est une tradition d'hospitalité et de bienfaits dans la jungle du Pérou. C'est aussi l'heure du dîner. Tous les soirs, la seule chose à se mettre sous la dent, c'est cette décoction de plantes peu ragoûtantes. Le breuvage a un peu de mal à passer. Mais ce ne serait pas que pour le folklore. On nous dit même que c'est indispensable pour rester connecté avec les esprits. L'ayahuasca est une plante médicinale ancestrale utilisée depuis plus de 2000 ans par les Indiens. Et il faut remonter aux sources de l'Amazone, faire plusieurs heures de pirogue, pénétrer dans le territoire des Shipibo pour trouver la plante dans son milieu naturel. Tiochenes est le chaman d'un petit village du nom de Dinamarca. Chaque semaine, il s'enfonce dans la forêt vierge pour récolter la plante sacrée. Il faut trois bonnes heures de marche pour atteindre ce qu'il appelle sa réserve et pouvoir récolter la liane qui attire les touristes jusqu'au Pérou. Avec cette liane, on va pouvoir travailler. Ces jours de chance, Durenès a trouvé une liane géante. Cette liane doit avoir 15 ans. Ça se voit à sa taille. Elle monte très haut. Cette plante possède un très grand pouvoir. Elle donne des visions très belles et merveilleuses. quand il ne pleut pas, on trouve beaucoup plus d'ayahuasca car c'est la lumière qui nous guide vers la plante. Quand il pleut, il y a trop d'obscurité et surtout, ça fait sortir les serpents et ils sont venimeux. dans le village de Durenès, les habitants ont accès aux soins médicaux. Mais ils restent très attachés à la médecine traditionnelle. Les guérisseurs soignent notamment les maladies tropicales comme la malaria et la dengue. De véritables fléaux ici. Durenès, le chaman de Dinamarca, exerce sa médecine en famille. Mi médecin, mi sorcier, il reçoit tous les gens du village. Ce soir, un couple a emmené son bébé. Kelly a 6 mois, il a mal au ventre et il n'arrive plus à dormir. Sous l'effet de l'ayahuasca, le chaman en trans va chanter pour lui pendant près d'une heure pour apaiser le bébé. Ici, dans ces communautés isolées, on est très loin des tours opérateurs de l'ayahuasca. Moi, je suis un pêcheur. La pêche, c'est mon travail et c'est comme ça que je nourris ma famille et on ne manque de rien à la maison. Je n'ai jamais vu un seul touriste ici à Dinamarca. Les chamanes qui travaillent avec les touristes, ils le font uniquement dans leur intérêt personnel. Si certains chamanes comme Durenès refusent de monnayer leur service, ce n'est pas le cas de Guillermo Arevalo. Sur son ordinateur portable, il met justement la main à son dernier livre et à ses prochains séminaires qu'il doit donner en Europe. Guillermo pourtant a lui aussi commencé comme simple chaman de village mais il a bien développé son activité. Il vient d'une longue lignée de guérisseurs très connus et réputés puissants. Avant lui, son père et son grand-père étaient chamanes et même Maria, sa mère. Elle prend encore de l'ayahuasca à près de 80 ans. J'étais intéressé à entrer dans le monde du chamanisme. Alors pour apprendre, je suis resté un an seul dans la jungle, sans nourriture et sans rien à boire. Pour boire, il n'y avait seulement que de l'eau de pluie et pour manger, seulement quelques plantes et encore quelques morceaux. dans certaines parties des plantes. Maintenant, ça fait bientôt 30 ans que je fais ça. J'aime bien, c'est dur mais j'aime bien. Aujourd'hui, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Guillermo emploie 17 personnes et il ne compte pas s'arrêter là. Petite visite de chantier. Guillermo a entrepris d'agrandir cette salle destinée à accueillir les cérémonies, la Maloka. C'est une Maloka pour quoi ? 40 personnes ? Oui, 40 et même 50. C'est très grand. Oui, c'est très grand. Mais ça devient nécessaire pour que tout le monde puisse assister aux cérémonies. on a eu plus de 100 touristes rien que pour les deux derniers mois, vous savez. Oui, deux mois. Guillermo a une affaire à faire tourner et téléphone portable à l'oreille, le chaman se permet quelques entorses à ses propres règles. C'est un chaman moderne. C'est une entorse à mes principes. Ce doit être la première fois qu'il voit un chaman avec un portable. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que j'enfreins mes propres principes. Je devrais normalement communiquer seulement par télépathie. Les Européens n'auraient pas dû inventer le téléphone portable. C'est de leur faute. Le séjour touche à sa fin. L'assistant du chaman prépare l'ayahuasca. Ce soir, c'est la dernière cérémonie, la septième en douze jours. La liane d'ayahuasca doit être mélangée avec des feuilles de chacruna. C'est la combinaison chimique de ces deux plantes qui fait l'efficacité de la potion. L'ayahuasca apporte la trance et la chacruna apporte la vision. La chacruna seule ne donne pas de vision. Et si tu prends que de l'ayahuasca, tu rentres en trance mais tu ne vois rien. Ce sont deux choses différentes. sentir et voir. Rajouter 30 litres d'eau, couvrir, laisser réduire sur le feu entre 6 et 8 heures. L'ultime cérémonie va se dérouler dans la grande Malocca centrale. Les chamanes ont repéré que Florence n'avait pas trouvé son chemin. Ce soir, ils ont donc prévu de s'occuper tout particulièrement d'elle. Elle a droit à une double dose d'ayahuasca. Florence voulait voyager. Elle ne sera pas déçue. sous l'impulsion des chants de Guillermo en état de trance, elle va vivre une expérience hors du commun. Sous les yeux de notre caméra, elle se glisse peu à peu dans la peau d'un jaguar. Durant toute la nuit, le chaman ne la quittera pas des yeux un seul instant. Un voyage hallucinogène aux limites du réel. Au petit matin, Florence a plutôt le sentiment d'avoir vécu une incroyable expérience psychologique. « Je suis revenu plus humain, Dès que je sortais de ce... Dès que j'arrivais à sortir un peu du jaguar, je n'étais pas bien. J'ai l'impression que c'est une partie de moi. Et je crois que je n'ai pas vraiment encore quitté parce que je sens que je ne... Je sens que je ne contrôle pas bien. Je me suis... à travers les yeux de... beaucoup de ma mère, de mon père, et ça m'a fait très mal. Et j'ai demandé pardon. Je vais revivre. Je vais vivre tout le monde, je crois. La veille du départ, ils sont encore plus fatigués, plus amégrés qu'à leur arrivée au camp. Pas un seul pourtant ne nous dira regretter d'avoir fait le voyage. Merci.